Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette présentation, on va parler du frame-relais traffic shipping Alors, on a vu dans la vidéo précédente que le committateur frame-relais il fait le policy qui correspond à supprimer les paquets ou bien les trams frame-relais qui arrivent en excès par rapport au committed post D'accord ? Donc ça va engendrer une perte des données Ce qui n'est pas bon, c'est que les données sont de type UDP parce que le UDP ne fait pas de retransmission Donc pour corriger ce problème, on va se placer au niveau du routeur qui va envoyer les données et on va introduire un retard dans l'envoi des paquets IP de telle façon à ce qu'on soit conforme avec le débit du circuit virtuel D'accord ? Donc on dit qu'on fait du shipping Pourquoi shipping ? Parce qu'on va donner une forme à la courbe qui représente le débit de l'émission des données N'est-ce pas ? Donc on ne va pas faire ça Mais le routeur en fait, il reçoit les données sur l'interface LAN comme ça D'accord ? Mais sur l'interface série, sur l'interface de sortie il va introduire un delay pour ces pics de telle façon à ce qu'on soit toujours conforme au CIR En fait, ça correspond à un algorithme qui s'appelle l'algorithme du saut percé Là, on a les données qui arrivent du LAN D'accord ? Mais là, en sortie, on va introduire un retard Donc on voit bien que l'eau qui arrive ici avec un débit qui est supérieur au débit de l'émission des données Donc, le débit de l'émission des gouttes ici est constant Donc ça correspond au CIR Mais ici, on peut recevoir de l'eau Donc avec un débit variable D'accord ? Alors, on va se placer toujours dans GNS Terwa avec un commutateur frame relay qui fait déjà du policing Donc il est déjà pré-configuré pour qu'il fasse un CIR de 16 kbit Et on va générer un débit qui est supérieur au CIR On va générer 24 kbit par seconde D'accord ? Donc sûrement que le commutateur il va faire du drop Donc il va faire du dropping pour quelques trains frame relay Donc on vous demande de générer un trafic vers l'agence avec un débit de 24 kbit Donc on va toujours faire le ping 24 ça correspond trois fois le ping de 8 kg Premier ping Deuxième ping Donc on a 16 kg Et 24 kg Donc on voit bien qu'on perd qu'on commence à perdre des données Pourquoi ? Parce que le commutateur ne permet pas plus que 16 kbit par seconde D'accord ? Interpréter show frame relay Au niveau du commutateur frame relay Au niveau du commutateur frame relay Il est au rotor 1 Alors Show Frame relay PVC 100 Donc là on voit qu'il y a des paquets Je préfère faire clear counters Et puis Donc on voit bien qu'il y a des paquets qui sont supprimés par le commutateur frame relay A cause A cause du policing Policing drop D'accord D'accord Alors on va arrêter le traffic One Et on va faire click counters de nouveau Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Après donc on va configurer le rotor du siège Pour qu'il fasse du traffic shaping avec 16 kbit Donc les données arrivent avec 24 kbit Mais grâce au traffic shaping On va faire sortir Ce traffic avec un CIR de 16 kbit par seconde Et donc là normalement le commutateur frame relay ne va plus faire du drop pour les trams frame relay Alors la configuration se fait au niveau du siège Qu'est-ce qu'on va faire ? On va toujours utiliser la notion de classe Donc on va définir notre classe Agence 1 Ici on a un nouveau paramètre qui s'appelle min-CIR En fait le min-CIR ça correspond au CIR Et ce CIR il correspond au CIR plus X-Expert Donc Excess Burst Donc si jamais vous avez un rafale en excès Donc vous allez le définir dans ce CIR Mais le min-CIR ça correspond dans notre cas au CIR ici 16 kbit Donc puisqu'on n'a pas de Excess Burst Donc le min-CIR est égal au CIR Pas de Excess Burst On a seulement 16 kbit par seconde D'accord ? Et puis au niveau de l'interface CIR On va dire Freibrelet Traffic Shipping Pour des routers que vous allez faire du Traffic Shipping Et on va le faire au niveau du circuit virtuel Donc on va appliquer l'agence 1 On va appliquer la classe agence 1 Au niveau circuit virtuel Qui correspond à l'agence 1 D'accord ? Donc pour gagner du temps Je fais Copy Paste CTRL C Je vais au niveau du siège Comptez Collez Exit Je dois aller à l'interface CIR Et dire Frame Relay Traffic Shipping D'accord ? Exit Au niveau du circuit virtuel C'est CIR 1 sur 0 Alors pour s'assurer On va vers SHOW RUN Donc CIR 1 sur 0 Point 16 Point 2 point ConvT Collez Au niveau du Frame Relay Interface DCI 100 On va dire Appliquer La classe Agence 1 Ça veut dire Qu'il va introduire un retard Sur l'émission Des paquets Des Frame Relay D'accord ? Pour qu'on ait Un débit Constant A la sortie De 16 kb Par seconde D'accord ? Maintenant on va générer De nouveau le trafic Du siège Vers l'agence Avec toujours 24 kb Par seconde Et maintenant Donc normalement Notre Router Il va introduire Le délai De telle façon A ce que Le commutateur Frame Relay Ne fasse plus Le dropping Donc on va Voir ça Donc je vais Commencer par Remettre à zéro Les counters Clear counters Alors tout à l'heure On a eu Des pertes Maintenant Normalement On ne doit plus Avoir de pertes Pourquoi ? Parce que Le commutateur Ne fait pas Du policing En fait Il fait du policing Mais il ne supprime pas Les données Parce que Les données Vous voyez bien Qu'on a Des réponses Partout Pourquoi ? Le commutateur Frame Relay Ne fait plus Du dropping Pourquoi ? Parce que Le trafic En sortie Du Alors on peut Le vérifier Au niveau du siège Au niveau du siège On voit bien Qu'on a Un débit De 16 kb Malgré Qu'on est en train De générer Un trafic De 24 kb On peut Le vérifier Au niveau Du siège Par la commande Show Show Interface Serial 1 sur 0 Donc on voit bien Qu'on génère Du trafic Avec Un débit De 16 kb Par seconde Malgré Qu'on est en train D'envoyer 24 kb Par seconde Vous voyez bien Pas de pertes Sur les pings Sur les pings On peut Aussi Aller au niveau Du commutateur Et faire Offrir Les pvc100 Impeccable Zero Paquet Dropped Pas de paquet Pas de Pas de drop On est conforme Au sir Grâce Grâce Au frame Relay Trafic Shaping Malgré Qu'on est en train D'envoyer Plus que 16 kb On est en train D'envoyer 24 kb Vous voyez bien Que le débit Est de 16 kb D'accord Mesurer Le débit C'est fait Interpréter Showframe Relay 100 D'accord Donc on a vu Pas de pertes Maintenant on va Augmenter Le débit Du one Et on va Surveiller Le nombre De paquets Dans la file D'attente C'est quoi Cette histoire Du fil D'attente En fait On n'a pas Fait Showframe Relay Pvc100 Au niveau Du routeur C'est très intéressant De le faire Pourquoi Ici quand on va Faire Show Frame Relay Pvc100 Ca va nous permettre De voir Que le routeur Fait bien Du trafic Shipping Vous voyez bien Ici Shipping Active Il est en train De faire du Shipping Pourquoi Parce qu'il reçoit Un trafic Sur le LAN De débit Avec un débit De 24 kb Et Il est obligé De le faire Sortir Avec 16 kb Donc il doit Faire du Actif Du Shipping Alors comment Il fait du Shipping On a dit Qu'il va Retarder L'émission Des trains Frame Relay Il va les mettre Dans une File d'attente Alors cette File d'attente Peut continuer Jusqu'à 40 trains Frame Relay Actuellement Dans la File d'attente Il y a seulement 3 Trains Frame Relay Pas de Drop Et Il a fait DQ C'est à dire Il y a 315 Trains Frame Frame Qui sont Sortis De la Que Alors c'est quoi Ce drop En fait On a dit Que la File d'attente Peut Continuer Jusqu'à 40 Trains Frame 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 Mais si Le débit Est très 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 Important Donc Il se Peut Que la File d'attente Soit Saturée Dans ce Cas Donc Le Roteur Du Siège Il est Obligé De Faire Drop Pour Les Trames Qui Arrive En Excès Pourquoi Parce Que Quand Il ne Peut Plus Faire Mieux Que Ça Donc Déjà Il Fait Du Policing Mais Il A Des Limites Il Ne Ne Peut Pas Mettre Plus Que 40 Trames Frame Dans La Dans La File D'attente D'accord Donc Maintenant On Vous Dit D'augmenter Un Peu Le Trafic Et De Servier Le Nombre De Paquets Dans La File D'attente Maintenant On A Droit On Va Faire D'autres Pink 182 168 Point 2 Point 254 Moins T Moins L 100 1000 En Fait Je vais Copier Ça Donc Il Fait Toujours Du Shipping On A Toujours Pas De Perte Pourquoi Parce Qu'il Fait Toujours Du Shipping Alors Vous Voyez Bien Ici Qu'on A 4 Maintenant On A 4 Trames Dans La Fille D'attente Pourquoi Parce Qu'on Va Faire On Va Introduire Un Retard Dans L'émission Des Données De 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 Ce Que On Soit Conforme Au Cire Qui 16 KB On On Voyait bien Avec 32 KB Maintenant On Est En train De Générer 32 KB Mais Toujours Le Debit En Sorti De 16 KB On Voyait bien 16 KB Donc C'est au niveau Du siège Qu'on Est En train D'envoyer 16 KB Sur Sur Le One D'accord Alors On va Augmenter Encore Le Debit Paste Je reçois toujours La réponse Pas de paquet Supprimé par le Commutateur On peut le vérifier Dans le Commutateur Deux paquets En excès Pas de problème Mais toujours Le Debit Est De 16 KB Puisque C'est une moyenne C'est pas vraiment Quelque chose Qui est exact Mais ça reste Toujours Deux paquets D'accord Alors Pour la file d'attente Qu'est ce qui se passe On a eu 3 Et puis 4 Maintenant 5 Vous voyez Et donc Si on continue A faire comme ça Donc A un certain moment On va obtenir 40 sur 40 Et à partir De ce moment On va avoir Des drops C'est à dire Que le rotor Ne peut plus faire Du shaping Pour Toutes les trains Frame Relay D'accord Alors Pour voir ce problème Donc on peut Diminuer La taille De la file d'attente On peut aller Convter Et puis Dans Classmap Il est où Donc Classmap Frame Relay Agence 1 Classmap Frame Relay Qu'est ce qui se passe Donc ça peut être Map Class Frame Relay Agence 1 Et là On va dire Que la taille De la file d'attente Donc Ça correspond A la commande Frame Relay Hold Q On va mettre 5 par exemple Donc on va supposer Que la file d'attente Ne permet pas Plus que 5 paquets 5 trains Frame Relay Donc Jusqu'à maintenant On a 5 sur 5 Pas de drop Mais ici On va ajouter Encore D'autres Pink Alors là Normalement On va commencer A avoir 10 paquets Qui sont supprimés Et maintenant Supprimés par Qu'est Par le commutateur Ou bien Par le routeur Ce n'est pas Par le commutateur Le commutateur Reçoit toujours C'est ce qu'il obite En fait Maintenant C'est le routeur Qui est obligé De supprimer Donc on voit Qu'il y a 5 paquets Qui ont été supprimés Pourquoi ? Parce qu'on reçoit Plus que La taille De la file d'attente Donc c'est le routeur Qui va supprimer Ces paquets Maintenant On a 8 paquets Qui sont supprimés Donc il est obligé De supprimer Quelques paquets Pour être conforme Au débit Qui 16 kilobits Par seconde D'accord ? Donc vous voyez Maintenant Qu'on commence A avoir Des paquets Perdu Du Au trafic Shipping Alors on a vu Que par défaut Donc la taille De la file d'attente Est de 40 Et donc Si jamais Vous avez Des paquets Qui ont été supprimés Par le routeur Parce que vous avez 40 sur 40 Donc vous pouvez Toujours augmenter La taille De la file d'attente Donc Chose qu'on a fait Donc vous allez Sur la classe Et puis Vous allez définir La taille De la file d'attente Vous pouvez aller Jusqu'à 1024 Dram Frame Relay Donc là Si je vais Remettre la valeur Par défaut Qui est 40 Normalement Le Frame Relay Avec le Traffic Shipping Maintenant On a plus de drop Vous voyez bien Donc on retrouve 5 paquets Dans la file d'attente Bien 6 Mais pas de drop Donc Qu'est-ce qu'on retient De tout ça Donc On a vu Que Pour Pour ne pas avoir Le Pour ne pas avoir Des paquets supprimés Par le commutateur Frame Relay Donc il vaut mieux Faire du traffic Shipping Au niveau Du routeur Du siège Comment on fait ça Donc on va Configurer Une map classe Au niveau Du routeur Du siège Là on définit Le CIR Qui correspond Au min CIR D'accord Et donc Le routeur Va retarder L'émission Des trains Frame Relay De toute façon A ce qu'il soit Conforme Au CIR D'accord Et on a vu Si jamais Les paquets Arrivant Du LAN Ont un débit Très 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 important Donc il y aura Un problème De saturation De la file d'attente Et pour remédier A ce problème On peut augmenter Toujours La taille De la file d'attente En utilisant La commande Frame Relay Hold Q Et puis vous pouvez Augmenter De la taille De la file d'attente Qui est par défaut 40 On peut aller Jusqu'à 1024 Jusqu'à 1024 Tram Frame Relay D'accord Voilà je vous remercie Pour votre attention J'espère que vous avez Bien compris Le traffic shaping Chose que la majorité Des administrateurs Ne font pas Mais c'est très C'est très important Donc ça vous permet D'éviter le problème De la suppression Des données Et donc de la perte Des données A cause Du Frame Relay Policic Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir